Musique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hades d'Espée sur le fable Anniversary, c'est parti, on va accepter une nouvelle quête Et finalement j'ai retrouvé mon espadon d'Obsidien, c'est bizarre, soit je suis fou et je ne l'avais pas vu dans mon inventaire Ce qui est possible des fois, mon cerveau il bug Peut-être comme le cerveau de tout le monde, peut-être pas Ou alors, je suis retourné dans le menu et puis l'arme était là, je sais pas, il y avait peut-être besoin d'un refresh C'est une idée Bon ça, ça se vérifiera sur le record, de toute façon je verrai bien si soit je suis fou, soit effectivement l'arme n'était pas là Et c'est une sorte de bug du jeu Trouver la prophétesse Récompense d'or 4500, c'est pas mal Récompense de renom 1000 Ah voilà, donc la tête c'est du renom Et bah, let's go Et du coup il faut aller à Rose Cottage Pour lancer cette quête Non, ça c'était pour le massacre des Hobbes Je sais pas où il faut aller mais bon Je vais voir d'ailleurs si on peut pas se téléporter rapidement Vers là où il faut aller L'objectif, il est plutôt vers où ? Il est vers où l'objectif ? Je peux pas savoir Attends, je vais ouvrir la carte peut-être Non, comment on ouvre la carte ? Comment je peux ouvrir la carte ? C'est plutôt par la carte Quête, attends Quête, 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 quête Quête en cours C'est pas ça C'est pas ça Euh, attends Trouver la prophétesse Donc la prophétesse, elle est là-bas Et du coup c'est plus proche de Oak Valley On aurait pu s'en douter mais je préfère les vérifier quand même Euh, bah ok, on va se téléporter à Oak Valley Mais, mais vas-y, va dessus Allez go J'ai hâte de tester ma nouvelle arme Voir un petit peu les gros dégâts On aime bien voir nous les gros nombres s'afficher sur l'écran Pour nous dire que voilà, quand même, on est costauds On a un peu des muscles Donc c'est parti, on va tester ça Ça représente quoi ? La noisette À côté de Oak Valley Bonjour monsieur le garde Non, on me fait pas attention Je suis qu'un gamin de 15 ans avec une épée Euh, deux fois trop grosse Mais, y'a pas, y'a pas à s'en faire Hein, voilà Je ne vais tuer personne Pas de problème Bon, bah on va avoir quand même un petit chemin Devant nous C'était pas C'était pas à port d'à côté What ? Je me suis planté Bon, bah ça nous permet d'avoir un coffre Mais du coup, c'est pas où qu'il fallait aller Botte d'assassin Je n'en veux pas Je vendrai ça à un de ces quatre Ah, c'est là Le chemin de la falaise Ok Alors, je ne sais pas si le jeu est long Je pense que, je pense que oui Si l'un d'entre vous voit Il donnera l'alarme et fermera la porte Si cela arrive Vous devrez attendre caché En attendant que les portes se rouvrent Début de la quête Faufilez-vous discrètement Et passez la porte Pour atteindre le chemin du camp de bandits Si vous êtes repéré Tuez les bandits Et attendez que les portes soient à nouveau Euh, donc moi j'ai une autre strat Hein, parce que J'ai vraiment pas envie d'être furtif Ça va me saouler Donc ce que je vais faire C'est que je vais tous les buter Et puis Une fois que tout le monde est mort Bah, je ne peux plus être repéré Ça c'est Ça c'est ma stratégie Dans à peu près tous les jeux Où il faut être un peu Un peu sneaky Wouah, les 200 dégâts Oh là là Oh Et regardez notre vie en plus Elle a quadruplé de volume On dirait Bah voilà J'ai tué tous les bandits Et hop Qui va me repérer maintenant Qui va me repérer s'il te plaît J'allais perdre Mais 20 heures de ma vie A essayer d'être discret Pour des mecs Mais qui sont nuls Nuls à chier Je les viole Attends donc qu'il dégage Attends Euh Apparemment je suis toujours repéré Là Là c'est bon Je suis caché Tatouage d'épaule Ouais Vous allez trouver une carte de tatouage Apportez là un tatoueur Pour qu'il repose le motif sur vous Transformez votre corps En galerie d'art ambulante Ou en monstre de foire Ok Il y avait quand même des bonnes idées Sur ce jeu Il y avait déjà une volonté D'offrir une grande liberté Aux joueurs Aux joueurs Je fais pas mal de vidéos aujourd'hui Comme je vous l'ai dit J'ai roché Je crois que c'est mon cinquième épisode Que je tourne Oh merde Bon ça par contre Tu vois Je m'y attendais pas trop Euh Bon bah écoute Je vais pas avoir le choix du coup Merde Moi je me suis caché Attends Oh merde Ils m'ont vu Ils m'ont déjà vu Non 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 Un intrus Fermez les portes Ouais mais comment je vais faire du coup On va passer à la scène On l'a déjà vu Faudrait que je me trouve une planque Genre là Là tu vois Là je suis bien planqué Enfin bien planqué Non mais Ils me voient là Putain mais je peux pas aller à droite On peut pas Là tu vois Il y a clairement un passage Mais il y a un mur invisible Là aussi il y a un mur invisible Mais ça fait chier Bon en fait le jeu te force à A être discret quoi Putain ça Ça me fait chier Voilà Toi t'as pas envie d'être discret T'es là Le jeu il fait Non nique ta mère Tu vas être discret Sinon t'avances pas dans le jeu Voilà Typiquement le genre de truc Qui me les brise Allez dépêchez vous D'envoyer vos soldats Mais où sont les gardes Envoyez d'autres armes Donc voilà Ils sont en train d'arriver Ouais Je sais pas Je sais pas si ça va passer ou pas Si en même temps J'ai pas un équipement très discret quoi Ok il y en a deux qui passent pas ici Il y a un autre qui reste au milieu du chemin Alors comment je fais pour Ah non attends il arrive Aïe 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 Ok lui il va se mettre là Et normalement Oh non il m'a vu J'allais dire à moins que j'ai de la poisse Et c'est ce qui forcément va arriver Oh non putain je vais me faire repérer Non 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 s'il vous plaît Franchement s'il vous plaît non quoi Je tente le coup Je tente le coup Allez 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 Yes Ah mais j'étais pas en mode discrétion depuis tout à l'heure Pourtant il me semblait que j'avais appuyé D'accord Je disais mais tiens je me déplace bien vite Pour quelqu'un en pas furtif Bon bah c'est pas grave on est quand même passé Ouh t'as abandonné Tu sais ce qui est arrivé à Stern ? Non Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois ? Il a perdu son bandana dans un raid Il n'a pas pu rentrer au camp pendant une semaine Ouais Impossible d'entrer sans la tenue complète ces temps-ci A mon avis Le vieux de l'âme devient parano On se demande ce qui lui arrive Bon bah moi je les tue tous Ça me fait pas peur on les one shot Ah non bah lui je l'ai pas one shot Vous êtes plus résistants que les autres là Eh oh je vous fais du 200 de dégâts par coup les gars Ah lui il est mort Ok Venez La faucheuse est arrivée Tellement dans la merde face à mon personnage super fort Waouh mais attends mais il m'a fait mal lui Prochain achat je pense que c'est un putain d'arc Parce que tu peux vraiment one shot les ennemis comme ça Et sans prendre aucun risque Qu'est-ce qu'on a là-dedans Bot de bandit Je pense qu'il va falloir les porter Puisqu'ils nous ont fait comprendre Qu'on allait avoir besoin de Se déguiser en bandit si on veut continuer Je prends une potion Oh ouais je pense que j'ai fait vraiment un stuff de fou là Encore un truc de bandit je suppose Voilà chemise de bandit on porte Cours c'est ta seule chance Oh la la je suis tellement balèze Ah mais il est pas mort lui Voilà on a arrangé cette erreur Portée Vous devenez un adepte des multiplicateurs de combat Ah j'ai réussi à avoir un multiplicateur de combat de 10 Là je suis à 11 12 Waouh Je pense que la porte elle va s'ouvrir maintenant Peut-être qu'on y retournera un jour pour vérifier Toi tu vas mourir Et ton pote aussi Je crois vraiment que c'est une des rares fois où j'ai fait un Un aussi bon build dans un jeu comme celui-ci Ah il me défonce D'habitude j'ai toujours des builds très hasardeux Voilà j'ai failli oublier ce coffre On aurait pas été dans la merde Bah je crois que là je suis parfaitement déguisé en bandit J'ai le haut J'ai le bas J'ai les bottes Et j'ai le bandana Ça doit être bon Oh non il me considère quand même comme un ennemi pour l'instant Mais je crois que pour la quête on sera bon Aïe Doucement monsieur C'est ça Tofu D'accord Débordez-le Figile au C'est là Encore un ennemi Et on dirait qu'il y a un truc à récupérer ici On va passer à côté Ah bah c'est une fameuse Une des fameuses portes là Le domaine démoniaque c'est ça Et là il y a un coffre Peut-être qu'il nous manquait une pièce d'équipement finalement Ça contient quoi ? Ça contient Une sueur de résurrection Vous bossiez très bien aussi Donc non et effectivement il nous manquait pas de De pièce d'équipement Comme je pensais à l'origine On peut perdre ça Voilà juste histoire d'avoir le point de téléportation Bonjour Laissez-moi entrer s'il vous plaît Salut mec Belle tenue de bandits C'est le camp de Delam Quand tu y es Tu y es pour demain Tu peux te changer une fois dedans La plupart dorment Alors un peu de silence Encore un qui arrive Joe Ouvre les grilles Ok et ça devient une sorte de village friendly Je peux carrément remplir des Des petites quêtes pour les bandits on dirait Bon je vais pas le faire hein Mais C'est sympa que ce soit possible en tout cas Il te faut un pass pour entrer ici Eh Tu n'iras nulle part sans permis de résidence de bandits Il y a un gars qui en a un Il est tout le temps à la taverne C'est quoi cette histoire encore là La taverne Il n'y a que ça de toute façon dans ce village de bandits Donc Non merde c'est pas là C'est là Bonjour Vous savez donc que j'ai un pass supplémentaire Hein Si vous gagnez une partie de deviner l'addition Il est à vous Deviner l'addition Je n'ai jamais rencontré de bandits assez intelligents pour pouvoir gagner Ouais d'accord en fait Deviner l'addition ça veut dire Fait une addition quoi Ce sera drôle de vous voir échouer Je sens qu'il veut nous prendre pour des cons Et je n'aime pas quand on me prend pour un con Euh Du coup Salut Deviner l'addition ça vous dit Oui Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Continuez Misez Bah écoute Je ne sais pas pourquoi Mais je sens que je vais gagner à tous les coups Alors De toute façon c'est pas beaucoup ce que j'ai Donc je vais mettre Je vais mettre tapis Pour le fun Alors qu'est-ce que c'est Appuyer pour continuer Ouais Je ne sais pas ce que je dois faire Est-ce que vous voulez m'expliquer Vous avez gagné le tour Quoi ? Mais je ne sais pas ce que j'ai fait Je dois faire quoi ? C'est quoi les règles du jeu ? Vous avez perdu C'est quoi les règles du jeu ? Putain je n'ai pas du tout mon pognon Et du coup je ne peux plus parier Merde Putain j'ai fait vraiment le pire move par contre Euuuh Ouais Je craignais cette connerie en fait Est-ce qu'il n'y a pas un marchand ? Je vais faire qu'il y a de l'or quelque part ici Il n'y a même pas de marchand Il ne faut même pas vendre des trucs Ah si vendeur Reveille-toi Pourquoi il dort lui ? Oh Putain pour une fois qu'il aurait pu faire affaire Bon J'ai fait une grosse bêtise Moi je m'attendais à une addition Ils ne m'ont même pas expliqué les règles du jeu Ils ont fait Bon bah voilà Tu joues MDR Sélectionne un truc Ok Bah c'est pas de soucis On va se taper quelques chargements Un peu peut-être long Mais C'est pas grave On va aller à A Bowerstone Sud On va vendre des trucs Et puis voilà Cette fois-ci on va miser un Parce que Bah il nous faut juste Miser beaucoup Vous êtes en train de quitter des régions de quêtes En faisant cela Vous avez votre quête en cours Voulez-vous Merde Sérieux ? Non mais attends En fait j'ai plus d'or Donc je fais comment moi ? Putain Il n'y a pas de vendeur Il n'y a pas de Aïe 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 J'ai fait une connerie Enfin j'ai fait une connerie Mais bon C'est aussi le jeu Il ne m'explique pas les règles Ils font Hop Je mets des trucs sous un bol Hop Je lève le bol Hop Tu sélectionnes un machin Tu gagnes ou tu perds Qu'est-ce que ça Veut dire ? Euh Attends Croiser les doigts Pour tomber sur Un petit paquet de pièces d'or Quelque part Il n'y a même plus d'ennemis à tuer Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Oh putain On est totalement coincé Dis-moi qu'il y a de l'or là Je t'en supplie Potion Ouais non Il me faut de l'or Ah 250 pièces d'or Ok c'est bon On peut jouer 250 fois Je pense qu'on aura le temps De comprendre les règles Mais j'ai peut-être une idée maintenant Je pense qu'en fait à la base Il les met sous son truc Et quand il le soulève Il y a une figure en plus Et je crois qu'il faut sélectionner La figure qui n'était pas là avant C'est ça ? Je dis ça mais C'est vraiment une supposition J'ai même pas fait attention S'il y avait plus de pièces À un moment ou à un autre On va voir En tout cas la première fois J'ai eu la chance D'avoir gagné la manche 1 Bon ça aurait pu être Plus catastrophique Si on trouvait pas de pièces d'or Imagine le délire Va recommencer à 4 à 0 Le machin Où tu dois être discret Oh la la Je pense que ça m'aurait rendu fou Je serais devenu fou Pour une connerie comme ça Voilà La folie Me se serait emparée De mon corps Allez on va rejouer Avec le monsieur Qui s'est fait un bon petit paquet De pièces d'or Grâce à moi Allez devinez l'addition Let's go Ah bah voilà Il y avait des instructions Attends bah vas-y Explique moi Pour gagner et devinez l'addition Vous devez gagner plusieurs manches En un temps déterminé Chaque manche se déroule en deux phases Tout d'abord une série d'objets à mémoraliser Vous est présenté Lorsque vous pensez avoir mémoralisé les objets Appuyez sur la touche A Ces objets seront marqués Un nouvel objet sera ajouté Lorsque les objets vous sont à nouveau présentés Vous devez indiquer lequel entre les nouveaux En orientant L Et en appuyant sur la touche A Allez go C'était donc ça Prends une pièce Donc là il y a une fiole verte Deux rochers Et une guêpe Et du coup Il n'y avait pas le bonhomme Là on a une guêpe Un rocher Un je sais pas quoi Et un poisson Et du coup Il n'y avait pas échampi Loup-garou Poisson Guêpe Je sais pas quoi Crâne Et il n'y avait pas ça Ok Ouais mais en fait Ils ajoutent une nouvelle forme à chaque fois Et c'était une botte le truc Que je ne savais pas C'est ça Attends Botte Guêpe Machin Truc Ok Vas-y Oh non mais c'est super facile en fait Pour le coup Il nous prend vraiment pour des cons Bah non ça y est J'ai gagné Tu me donnes le pass ou pas ? Mais Bon bah oui Allez j'accepte alors Il m'a pas donné le pass le gars J'ai fait le truc J'ai fait le truc Sous-titrage MFP. Ok, j'ai gagné. Vous avez gagné avec un nouveau record. Vous êtes le premier bandit assez intelligent pour gagner. Merci. Êtes-vous bien certain d'être vraiment un bandit ? Ah, parce que tous les bandits sont cons, c'est ça ? Ah, c'est pas grave. J'ai dit que vous auriez mon pass si vous me battiez. Le voici. Merci. Du coup, on va pouvoir enfin passer. Après ce mini-jeu de merde, là. Si tu n'en as pas, dégage de là. On dirait un pass valide. Tu peux entrer. Laissez passer ! Eh ben merci. C'est une sacrée longue quête, quand même. Alors, élite de deux lames. Qu'est-ce que je fais ici ? Ben, je continue encore, apparemment, à tracer ma route. Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc ? Ou c'est considéré comme du vol ? Waouh ! Faites pas attention. Il n'y a rien à voir. C'était un baril de poudre. Ok, ça peut arriver, ça aussi. Ils vont me faire chier, là. Vous allez me saouler. Ok, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je trouve un otage pour le divertissement ? Et je rentre avec, je dis, je l'escorte ? Qu'est-ce que... C'est quoi ? C'est quoi l'idée, là ? Parce que j'ai un peu d'indication, pour le coup. Ou est-ce qu'il faut que je me rende ? Ou un truc comme ça. Bonjour. Va voir Roderick, chargé des relations publiques. Roderick, chargé des relations publiques. Et c'est qui ce mec ? J'ai remarqué que tu regardais les portes des quartiers de Deux-Lames. Si on causait une diversion pour attirer les gardes de la réserve, ça ouvrirait les portes. Ah ! Bien sûr, une entreprise aussi risquée requiert une rémunération adéquate. Deux mille pièces d'or ! Ouh là, je vais trouver une autre solution. C'est une position honnête dans ces temps de crise. Nous resterons ici. Je change la vie. Deux mille pièces d'or, mais tu es fou ! C'est bien parce qu'on est en crise que je ne peux pas te donner de mille pièces d'or. Mais Roderick, Roderick, tu es bien marrant. Avant de vous parler, je ne peux pas savoir qui est Roderick, moi. Donc j'ai essayé de vous parler à vous trois. Vous m'avez tous renvoyé chez Roderick. Donc je suppose qu'à force de parler à des gens, je vais tomber sur Roderick. Qu'est-ce qu'on a là ? Pantalon d'assassin. Ben, je n'avais pas déjà un pantalon d'assassin. On va en faire deux. Ah non ! J'ai confondu pantalon d'assassin et pantalon de bandit. Ah merde, j'ai passé un de ces dialogues que je n'ai pas entendu. Ok, donc là, tu as... Des otages qui... Qui vont finir un peu... Un peu à quatre pattes. Du coup, comment je vous libère, vous ? Il vous faut une clé pour ouvrir la porte de cette cage. D'accord. Est-ce qu'elle ne serait pas sur le bonhomme ? Je pense que c'est lui qui a la clé. Donc, je vais le tuer. Et voilà, effectivement, je me retrouve avec la clé. Donc, il y a plusieurs solutions. Tu pouvais payer 2000 pièces d'or, tu pouvais prendre la clé ou aller parler à Roderick. Merci beaucoup. Je croyais que c'était fini pour nous. Mais partons vite avant que les gardes nous remarquent. Mais non, à la base, je voulais vous livrer... À la fiesta, moi. Les otages de Dolan s'enfuient. Attrapez avant qu'elles ne s'échappent. Bon, c'est le même résultat. La porte, c'est quand même ouverte. Évidemment, ils l'ont laissée ouverte, c'est con. Oh, comment elles vont se faire rattraper ? Bon, allez, on y va. Bien, la porte est ouverte. Vous avez accès à la zone de deux lames. Merci, il voit dans ma tête. Mais j'avais remarqué. Je vais prendre cette petite viande. Non, mais vas-y, répète, parce que j'ai le cerveau d'un chien, en fait. Et je ne sais même pas ce que je suis en train de faire dans le jeu, en fait. Je me dirigeais vers cette porte totalement par hasard. Qu'on se le dise. Je t'attendais. Arrière, les gars ! Deux lames veut dire deux mots à ce petit héros. Je vous prends tous, les gars. Calmez-vous. Oh, bah tiens, de l'âme porte de l'âme. C'est étonnant. Elle avait prédit qu'un pontin de la guilde viendrait. Et te voici. Mes lames meurent d'envie de te connaître. Ça fait des jours qu'elles n'ont pas mangé. Mais tu n'as pas l'air très appétissant. Défends-toi, pontin de la guilde. Voyons de quoi tu es capable. Eh bien, tu vois, c'est marrant, la vie. Parce que toi, tu t'appelles de l'âme et t'as de l'âme. Moi, je m'appelle chasse-poulet. Et pourtant, je ne cherche pas des poulets pour autant, en fait. Quand tu penses. Ok, alors son armure, elle tanque de ouf. Aïe. Je crois que c'est prévu qu'on perde là-dessus. Aïe, 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 aïe. Comment je fais pour l'avoir, lui ? Ah non, c'était le moment de le frapper. Merde. On peut l'avoir que dans le dos. Oh, les enfoirés ! Quand je vais sur les bancs de l'arène, ils me mettent des coups. En fait, on ne peut pas le frapper en dos s'il est redressé. Il faut vraiment qu'il plante Ceylan dans le sol, c'est un peu relu. Mais vous êtes chiants, vous, là ! Après les bordures de l'arène. Regarde ces galériens, là, qui attendent que de me mettre un coup. Finis-moi vite. Je ferai la même chose pour toi. Te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne reconnais pas ta sœur ? Ouah, ils lui ont brûlé les yeux ! Les souvenirs de Teresa se ravivaient dans un brasier. Okval brûlait. Elle vit les bandits torturer sa mère impuissante. Puis ils se tournèrent vers elle pour l'interroger sur son frère. Elle ne leur répondit que d'un regard. Pour la punir, le chef des bandits lui creva les yeux. Les pillards s'enfuirent avec la mère du garçon et Teresa se retrouvait seule dans la forêt. Elle éra pendant trois jours, aveugle et accablée de chagrin, jusqu'à ce qu'elle fût retrouvée par des bandits. Deux lames et ses hommes. Pour elle commença une nouvelle vie de servitude dans leur clan. Le roi bandit sentait sa force et sa volonté exceptionnelle. Il l'écoutait quand elle murmurait des vérités prophétiques dans son sommeil. Ceux qui ne pouvaient tolérer cette petite fille aveugle côté de leur maître ne firent pas long feu. Lorsqu'ils s'en prenaient à elle, elle les tuait, sans pitié ni émotion. Car telle était sa place dans le monde. J'ai vu tellement de choses, tellement de tueries et de morts. Bah non, justement, t'as rien vu. Dans un cercle de sable et de sang, une arène remplie de secrets. Et j'ai vu le choix que tu devras faire un jour, entre l'ombre et la lumière. Teresa. Désolée de l'âme, tu seras seule désormais, comme nous tous d'ailleurs. Mais avant de partir, j'ai un cadeau pour toi. Pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Un pouvoir qui se transmet dans notre famille. Ils te trouvent quand tu dors, et quand le jour faiblit. Qu'attends-tu ? Finis-moi ou va-t'en. Je suis mort de toute façon. Je ne suis plus le roi de personne. C'est déjà gagné. Je me finis, je pense. Allez. C'est cela de l'attendre à être ainsi. Quoi, tu vas continuer à te battre ? Ah, il continue à te battre. Wow, ils viennent tous sur moi. Ah ouais, les vieux traîtres. Bande de grosses m*****. Vous assumez pas votre défaite. Voilà, lui, il est mort. Trop naze. Oh, j'ai défoncé tous les lits des bandits. Bon, par contre, il ne m'a pas donné de loot. Je suis un peu déçu. Ok, on a retrouvé notre sœur. C'était plutôt rapide. C'est devenu une sorte de guerrière ultra badass. Au début, je pensais qu'on voyait ses œufs brûler. Je me suis dit, c'est hardcore. En fait, c'est juste des bandages. 250 pièces d'or. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a de beau encore ? Super. Peut-être un petit équipement pour bien finir. Non, deux pièces d'or. Bon, c'est bien aussi. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode fable. Je suis vraiment content de moi. J'ai fait un bon build et je commence à prendre un peu plus mon pied sur le jeu. On extermine tous les ennemis. C'est vraiment jouissif. Donc, bah voilà. Hâte de découvrir ce qu'on va avoir droit par la suite dans le jeu. En tout cas, nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je n'ai plus que ce chose à vous dire. Tchuss ! Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada